Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Crypto Recap du 19 août 2022. Nous commençons le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies avec Alphabet, la société mère de Google et YouTube qui a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans des sociétés crypto-blockchain entre septembre 2021 et juin 2022. Un montant qui dépasse nettement les participations réalisées par les plus grandes banques telles que Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citibank ou encore celles réalisées par le plus grand gestionnaire de fonds au monde, BlackRock. Alphabet a principalement investi dans la société Fireblocks, une entreprise qui propose des solutions de garde de crypto-monnaies pour institutionnels. On retrouve aussi Samsung et Microsoft dans les plus grands tours de table sur cette période, ce qui prouve bien la volonté des géants de la tech de s'emparer de la cryptosphère à grand coût de milliards de dollars. On pouvait s'en douter, mais la décentralisation des systèmes blockchain est donc petit à petit en train de repasser entre les mains des géants du Web2. Coinbase, la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine, a annoncé qu'elle allait suspendre tous les dépôts et les retraits des Ethers, ainsi que les jetons qui sont adossés à la blockchain Ethereum durant sa prochaine fusion. Cette fusion, très attendue par la communauté crypto, appelée The Merge, devrait avoir lieu le 15 septembre et fera passer le modèle de consensus d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. L'entreprise explique que ce gel des échanges est nécessaire pour qu'elle puisse assurer correctement la transition de ces systèmes. Nous allons donc sûrement observer un petit peu d'agitation et peut-être un petit peu de panique ou d'euphorie sur l'Ether autour du 15 septembre. La caisse de retraite canadienne CDPQ, l'un des principaux gestionnaires de régime de retraite au Canada, a radié son investissement de 150 millions de dollars dans le prêteur de cryptos en faillite Celsius Network. La firme a déclaré une perte totale de 26 milliards de dollars pour le premier semestre 2022, soit un rendement négatif de 7,9% selon le communiqué de presse de la firme. Alexandre Sinet, le directeur du département de la technologie du gestionnaire de pension, a annoncé que la société avait ajouté Celsius Network à son portefeuille en octobre 2021, soit un mois avant le début de l'effondrement du marché. Mauvaise pioche donc pour la caisse de retraite canadienne et par répercussion pour tous les souscripteurs. Buenos Aires, la capitale d'Argentine, a annoncé via un conseiller municipal que la ville allait devenir l'une des premières entités publiques au monde à gérer l'infrastructure du réseau Ethereum. Concrètement, les entreprises privées passeront un contrat avec la ville afin de déployer un ou plusieurs nœuds leur permettant de devenir validateurs sur le réseau Ethereum. Une annonce qui intervient quelques mois après que le maire Horacio Rodriguez Lareta a annoncé que les citoyens pourraient payer leurs impôts en utilisant des crypto-monnaies. Avec une inflation qui pourrait atteindre 90% en 2022, le pays n'a pas d'autre choix que de proposer des alternatives à ses citoyens mais c'est aussi l'occasion d'attirer des crypto-investisseurs. L'Union Européenne envisage de créer une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur les marchés financiers, y compris pour les crypto-monnaies. Autrement dit, il s'agira d'un régulateur qui aura pour objectif de surveiller les entreprises qui proposent des services dans le domaine de la cryptosphère afin de réduire au maximum les opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Une annonce qui intervient en supplément de l'accord sur les marchés des actifs cryptographiques Mika qui a eu lieu en début d'été 2022. Signe d'un durcissement et d'une régulation plus précise d'un cadre réglementaire crypto en Europe dans les prochains mois. L'équipe Houston Texan de la National Football League NFL, les Dallas Cowboys, a annoncé devenir la première entité de la ligue à vendre des billets avec des actifs numériques afin d'assister aux matchs depuis les loges. Et pour l'instant, il n'a pas été indiqué qu'il serait possible d'acheter des places ordinaires avec des crypto-monnaies. Le partenariat a été noué avec BitWallet, une plateforme d'échange de crypto fondée en 2017 à Houston. A titre d'information, une place dans les loges du stade coûte entre 14 000 et 25 000 dollars. Il va falloir donc à l'heure actuelle vendre un peu plus d'un bitcoin pour profiter des loges du stade. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié une photo sur Facebook présentant son propre avatar devant des modèles miniatures de la cathédrale barcelonaise du Tibidabo et de notre chère dame de fer parisienne dans le metaverse Horizon World. L'occasion pour le patron californien d'annoncer le lancement de son metaverse en France et en Espagne. Mais la qualité graphique affichée est loin de ce à quoi on pourrait s'attendre dans un monde virtuel 3D en 2022. Les internautes n'ont pas raté l'occasion pour s'en donner à cœur joie sur les réseaux sociaux pour se moquer du géant de la tech outre-Atlantique, d'autant que la société a récemment annoncé avoir accumulé plus de 16 milliards de dollars de pertes au cours des 18 mois sur sa division dédiée au metaverse Reality Labs. Mais cela ne va très probablement pas décourager Meta, bien déterminé à proposer son Ready Player One à la sauce Zuckerberg. On finit ce crypto-récap par une actualité insolite provenant tout droit d'Elon Musk. La crypto-monnaie frauduleuse Manchester United Fan Token, laissant sous-entendre que d'après son nom elle pourrait appartenir au club de football mancunien, abondit de 3000% après un tweet de Monsieur Musk. Le fantasque patron de Tesla a publié le 17 août sur Twitter qu'il allait acheter le club anglais avant d'admettre un peu plus tard que c'était une blague. Un laps de temps suffisant pour faire exploser le cours de la crypto-monnaie. Mais en creusant dans les coulisses de cette crypto-monnaie, on remarque que derrière celle-ci se cache une équipe de programmeurs aux attentions obscures. Une équipe qui arnaquait des utilisateurs en leur promettant monts et merveilles en août 2021, ce qui a, une fois cette arnaque mise au grand jour lors de l'année écoulée, fait chuter le prix de la crypto-monnaie de 100%. Un an plus tard, en 2022, le tweet du milliardaire américain entraînait une nouvelle fois un élan d'enthousiasme de certains spéculateurs sur l'actif en question. Une hausse de 3000% à minimiser par les volumes, puisqu'ils ont atteint un pic de 39 000$ dans les 24 heures suivant le tweet. En bref, la forte influence de Musk continue à faire des vagues dans la cryptosphère. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité des crypto-monnaies, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.